Merci de vous joindre à nous. Nous aimerions savoir comment Dieu utilise les messages du portail pour toucher vos vies. Nous vous invitons à prendre quelques minutes pour nous écrire votre histoire. Aussi, si vous désirez nous aider concrètement à continuer de partager ces messages en ligne qui proclament que tout a toujours rapport avec Jésus, vous pouvez visiter notre site Internet pour trouver la manière de donner qui vous convient. Merci et profitez bien du message d'aujourd'hui. Bon matin, portail. Est-ce que je peux entendre la gloire à Jésus? Heureux d'être de retour. Donc, soyez salués, Laval. On veut également saluer trois églises qui se joignent à nous. Comme d'habitude, on salue notre église de Terrebonne qui se joint à nous. On salue également notre église de Sainte-Eustache qui se joint à nous. Et exceptionnellement, ce matin, on a une église de l'Abitibi-Malartic qui se joint à nous. Donc, est-ce qu'on peut accueillir tout le monde? Oui. Salutations également à tous ceux qui nous suivent en ligne du Québec ou d'ailleurs. Donc, ce matin, début d'une série estivale de cinq messages qui s'intitulent simplement « Dons spirituels ». On va étudier ensemble les chapitres 12, 13 et 14 de l'Épitre de Paul aux Corinthiens. Et je commence très rapidement. Ce matin, nous allons voir qu'est-ce que les dons spirituels. Donc, si tu as une Bible, ouvre avec moi un Corinthien 12. On va voir les versets 1 à 11. On va y aller systématiquement au travers des semaines. Maintenant, pendant que tu tournes juste à mettre en contexte, l'église de Corinth est une église divisée. Il y a des factions. Il y a des débats théologiques. Il y a de la chicane. Il y a des clics. Merci Seigneur que ce n'est plus comme ça dans les églises aujourd'hui. Et c'est une église déséquilibrée. C'est-à-dire, c'est une église qui part dans des courants et dans l'église, il y a des gens très, très, très charismatiques, très, très de l'esprit et des gens pas du tout. Et ces gens écrivent à l'apôtre Paul plusieurs questions. Et l'apôtre Paul va répondre, si vous disiez Corinthien, vous vous rendez compte qu'il répond à des questions sur le mariage, sur la Sainte-Sainte, sur la résurrection. Et là, on est dans un segment où, justement, il y a des débats dans l'église sur les dons spirituels. Et l'apôtre Paul va donner une réponse en trois chapitres. Donc, sans plus tarder, on va faire la lecture pour comprendre de quoi il s'agit et je vais commenter ensuite. Verset 1. Pour ce qui concerne les choses spirituelles, donc Paul passe à un autre sujet. « Je ne veux pas, mes frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez comment, quand vous étiez païens comme les autres, vous étiez entraînés et menés vers les idoles muettes. C'est pourquoi je vous certifie que personne, en parlant par l'Esprit de Dieu, ne dit anathème à Jésus. » C'est-à-dire que par le Saint-Esprit, tu ne peux pas dire « Jésus est moudi. » Ça ne va pas ensemble. Il dit donc, « Par l'Esprit de Dieu, personne ne peut dire anathème à Jésus et personne ne peut dire Jésus est le Seigneur sinon par l'Esprit Saint. » Il y a une diversité de dons de la grâce, mais c'est le même Esprit. Diversité de services, mais c'est le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais c'est le même Dieu qui opère tout en tous. « Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. » Verset 8. « En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, un autre la foi par le même Esprit, un autre des dons de guérison par l'unique Esprit, un autre la capacité d'opérer des miracles, un autre la prophétie, un autre le discernement des Esprits, un autre diverses langues, un autre l'interprétation des langues. Mais c'est un seul et même Esprit qui espère toutes ces choses, distribuant à chacun en particulier, comme il le décide. » Amen. Beaucoup de choses là-dedans. Et la première chose que l'apôtre Paul veut nous enseigner, que la parole de Dieu nous enseigne, c'est que trop de chrétiens sont ignorants des choses spirituelles. Lorsqu'on devient chrétien, on entre dans le monde de l'Esprit. Dieu est Esprit. On doit l'adorer en Esprit et en vérité. Le royaume n'est pas le manger et le boire. Ça veut dire que le royaume n'est pas quelque chose de tangible, de concret. Le royaume, c'est quoi? C'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Non seulement tu dois, pour entrer dans le royaume, tu dois naître de l'Esprit. La Bible nous appelle à être constamment remplis de l'Esprit. Pourquoi? Parce que la guerre spirituelle, la guerre est spirituelle justement, nos âmes sont spirituelles, on doit marcher par l'Esprit. Tu reconnais un chrétien par le fruit de l'Esprit. Amen. Et trop peu de chrétiens comprennent bien les choses spirituelles. Et Paul parle d'ignorance. Et d'entrée de jeu, je veux expliquer les quatre différentes positions par rapport aux dons spirituels. Il y a quatre positions dans les églises par rapport aux dons spirituels. Rapidement, la première position, c'est ce qu'on appelle le sécessionnisme. C'est des frères et des sœurs qui croient que les dons, certains dons, vous avez compris qu'il y a plein de nuances dans les positions, ont cessé. Par exemple, John McCarcher. Deuxième position, c'est les continuationnistes qui croient que les dons, vous êtes bons en théologie? John Piper, Don Carson. Il y a ensuite les pentecôtistes qui croient que les dons continuent, mais ils croient spécifiquement que la porte d'entrée pour manifester les dons spirituels, c'est le baptême du Saint-Esprit avec le signe initial du parlant langue. Joyce Mayer, Jim Simbala, Diddy Jakes. Et on a une gang que j'appelle les ultra-charismatiques. Eux autres, c'est tout ce que les pentecôtistes sont, mais vraiment dix fois plus intenses. Donc, on va rajouter, on va dire, pour manifester les dons, il faut non seulement que tu sois bâti du Saint-Esprit, mais on doit activer les dons dans ta vie, on doit te kickstarter. Dans cette gang, je mets Benny Hinn, on peut mettre Thorberg, Sunderbarg, qui est un Danois, son nom de famille, je le dis mal. Et c'est des gens qui sont très, très intenses dans les manifestations. Maintenant, dans l'église de Corinthe, il y avait ces quatre groupes. Il y avait des gens qui étaient sécessionnistes, il y avait des continuationnistes, il y avait des pentecôtistes, puis il y avait des ultra-charismatiques. Et l'apôtre Paul dit, écoutez, il donne la réponse. C'est intéressant parce que dans l'épître de Paul aux Corinthiens, il va toujours répondre oui, mais. J'étais en France ce printemps et j'avais un repas avec des pasteurs, puis des leaders, puis des anciens, puis on posait des questions. Donc, le matin, j'avais donné une formation leadership, je prêchais pour un grand aliment l'après-midi, puis on posait des questions sur l'église, sur la pratique, sur la vie chrétienne, sur la théologie. Et souvent, on me présentait un point de vue, et ma réponse commençait souvent comme, on me disait, qu'est-ce que t'en penses, pasteur Gaétain? Et je disais, oui, mais non. Oui, mais non. Et là, à un moment donné, il y en a un qui s'est fâché. Il dit, mais tu peux pas dire oui et non en même temps. Je dis, oui, la vie est pas toujours oui, est pas toujours non, c'est entre les deux. Dans ce que vous dites, il y a du vrai, mais il y a du faux. Et ce que Paul veut faire, il veut équilibrer la vision de l'église par rapport aux dons spirituels. Maintenant, peut-être que tu t'es joint au portail dernièrement et tu te poses la question, au portail, on est quoi? C'est compliqué. C'est compliqué. On est une sorte de mélange entre des continuationnistes et des pentecôtistes. Moi, je dirais qu'on est des continu-côtistes. Qu'est-ce que je veux dire? OK. Notre arrière-plan est pentecôtiste. D'ailleurs, même dans notre forme, le culte, on a gardé la passion pentecôtiste dans la prière, dans la prédication d'ailleurs. On tape des mains, on dit « amène ». Donc, on a gardé ce zèle de notre héritage, mais en notre théologie, notre pratique est beaucoup plus continuationniste. Il y a une dizaine d'années, on a décidé vraiment de réglementer les dons spirituels. L'apôtre Paul va dire « dans l'Église, je préfère dire cinq paroles avec mon intelligence que dix mille paroles en langue ». C'est dans la Bible. Donc, on s'est dit qu'on doit appliquer ce que la Bible enseigne. Donc, c'est pourquoi au portail, techniquement, vous ne devriez pas entendre des gens parlant en langue. C'est pourquoi au portail, il n'y a pas de prophétie. Pourquoi? On croit, et je vais expliquer tout à l'heure, c'est quoi la notion prophétique. Il y a plusieurs mauvaises conceptions là-dessus. Mais alors que notre Église grandissait, on ne peut pas donner le pouvoir à quelqu'un de se lever et de partager une parole, ça devient chaotique. Donc, notre contexte est très différent du contexte de l'Église maison de Corinthe. Je vais expliquer où doivent se manifester les dons spirituels. Donc, c'est ce que nous sommes. C'est-à-dire, on se définit beaucoup plus comme une Église christocentrique, une Église qui adhère aux doctrines de la grâce, mais qui croit encore que le Saint-Esprit continue d'agir au travers des dons spirituels. C'est quelqu'un qui est d'accord avec ça? Est-ce que je peux entendre en même? OK, je continue. Vous savez comment, quand vous étiez païens comme les autres, vous étiez entraînés, menés vers les idoles muettes? La première chose, c'est le deuxième point, mais la première chose que Paul veut redresser dans l'Église, il va dire, Dieu agit encore aujourd'hui. Portail, est-ce que Dieu agit encore aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des gens qui croient que Dieu parle encore aujourd'hui, que Dieu conseille encore aujourd'hui, que Dieu sauve encore aujourd'hui, que Dieu transforme, il protège, il pourvoit, il dirige? Dieu est vivant, mais de l'autre côté, oui, mais, oui et non. C'est pourquoi je vous dis que personne, en parlant par l'Esprit de Dieu, ne dit anathème à Jésus et que personne ne peut dire Jésus est le Seigneur sinon par l'Esprit de Dieu. Paul prend la peine de mentionner que c'est bien une Église christocentrique. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est christocentrique. Le rôle, la job du Saint-Esprit, c'est de glorifier Jésus. Toujours, une Église du Saint-Esprit sera toujours une Église centrée sur Jésus. Tu ne peux pas séparer. Il y a des gens qui pensent qu'il y a des Églises de l'Esprit et des Églises de Jésus. Non, parce que dès que tu commences à lire ce que la parole de Dieu dit sur le Saint-Esprit, il glorifie toujours Jésus. Jésus va dire, d'ailleurs, acte 1, « Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. Le Saint-Esprit te rend témoin de Jésus. » Donc, Paul dit, « Oui, le Saint-Esprit agit. Dieu est encore vivant, il agit aujourd'hui. Mais encore une fois, la preuve de la présence du Saint-Esprit... » Ok, je vais m'ouvrir. Vous savez, en tant que pasteur d'une grande Église, tu ne fais jamais l'unanimité. Il y a beaucoup de gens qui t'aiment, il y a beaucoup de gens qui te critiquent, c'est normal. Même les plus grands leaders ne sont aimés qu'à 70 % des gens. Il y a toujours des gens qui, pour plein de raisons, ne peuvent pas plaire à tout le monde. Une des choses que j'ai entendues dans le passé, c'est que le Saint-Esprit n'est pas au portail. Parce que pour certaines personnes, la preuve du Saint-Esprit, c'est quand il y a des manifestations dans l'Église. Paul est en train de dire, la preuve réelle de la présence du Saint-Esprit, ce n'est pas la manifestation, c'est les conversions, c'est les gens qui viennent à Jésus. Et on continue. Il y a diversité de dons de la grâce, mais c'est le même esprit, diversité de services, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais c'est le même Dieu qui opère en tous. Quatrièmement, Paul enseigne, les dons spirituels font partie de l'équipement du chrétien ordinaire. Je répète, il y a beaucoup de choses là-dedans. Les dons spirituels font partie de l'équipement du chrétien ordinaire. Ce n'est pas une patente pour les évangélistes internationaux. C'est pour le monde ordinaire, dans le quotidien. Quelqu'un devrait dire « Amen ». Vous savez, pendant, dernièrement, j'ai fait le ménage, j'ai un établi avec beaucoup d'outils, mais tout est mélangé. Il fallait que je fasse le ménage, puis mon père avait des outils. Puis là, j'ai un paquet d'outils, et là, à un moment donné, je cherchais un outil, puis je ne savais pas si je l'avais, puis j'ai décidé de prendre une journée, puis j'ai fait le ménage dans mes outils. Quelle joie, lorsque j'ai besoin de toucher quelque chose, de réparer quelque chose, j'arrive et je sais, j'ai l'inventaire de mes outils. Quel soulagement! Et ce qu'on doit faire, c'est l'inventaire de nos outils spirituels. Il y a des gens dans ton coffre à outils, tout est mélangé, et tu n'es pas conscient de la provision divine pour ta vie. Et dans mon coffre à outils, non seulement c'est important de savoir, de connaître les dons spirituels, mais il y a différents outils. Lorsque j'ai besoin de clouer un clou, mon tournevis n'est pas utile. Puis dans mon coffre à outils, c'est pour ça que la Bible dit qu'il y a diversité de dons. Et en plus, dans mon coffre à outils, ou dans mon établi, j'ai des affaires spectaculaires. J'ai des ici comme... Vous avez vu mon imitation. Puis j'ai des tournevis, j'ai un tournevis qui est complètement banal. Mais lorsque j'ai besoin de mon tournevis banal, ma chaine ça n'est pas utile. Et tu dois comprendre que les dons spirituels, ce n'est pas une affaire de spectaculaire. Ce n'est pas une affaire de sensationnel. Comprends que spirituel ne rime pas avec sensationnel. Dieu agit dans la vie ordinaire, quelquefois de manière banale, mais c'est puissant parce que c'est Dieu qui le fait. Donc, tu as besoin de comprendre. Et Paul va continuer en disant, c'est les dons de la grâce. C'est intéressant parce que les commentateurs nous disent que les Corinthiens vont écrire à Paul puis ils vont parler des choses spirituelles. Le mot en grec, c'est pneumaticos. Puis ils vont dire que c'était leur mot préféré. Les Corinthiens aimaient les affaires spirituelles, les mots spirituels. Pneumaticos. Ça, ça fait puissant pneumaticos. Et Paul va changer le mot. Paul va dire, oui, vous m'avez écrit sur les pneumaticos, sur les choses spirituelles. Puis là, lui va employer son mot préféré, qui est charismata, qui veut dire un don de la grâce. Vous savez, Paul met la grâce partout. Et Paul enseigne que les dons spirituels, ce n'est pas un don de sainteté, ce n'est pas un don de maturité, ce n'est pas un don de spiritualité. Ce n'est pas parce que tu es saint, ce n'est pas parce que tu jeûnes 50 jours, ce n'est pas parce que tu as fait telle affaire que Dieu te le donne. C'est un don de la grâce, c'est un cadeau gratuit que Dieu donne à ses enfants. Donc, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Tout le monde peut pratiquer les dons spirituels. Et plus encore, il y a des gens, Dieu t'a donné des dons spirituels, tu les as pratiqués, mais tu ne le sais même pas. J'ai des amis qui croient que les dons ont cessé, puis ils pratiquent les dons, puis ils ne le savent même pas. Pourquoi? Quelquefois, on appelle les choses autrement. J'ai rencontré quelqu'un dans ma famille dernièrement, puis je lui dis, « Qu'est-ce que tu fais maintenant dans la vie? » Puis il m'a répondu quelque chose, que moi, je suis technicien en collecte et gestion des déchets ménagers. J'ai impressionné. Il dit, « Oui, je suis les boueurs. » Vous savez, la même réalité, on emploie des choses. Et quelquefois, il y a des gens qui vont dire, « Non, ce n'est pas un don spirituel, c'est un décret divin qui intervient providentiellement dans ta vie. » C'est la même affaire. Peu importe comment ce qu'on l'appelle, Dieu agit encore aujourd'hui. Amen. Et voici, je termine mon introduction, verset 7, « À chacun la manifestation de l'Esprit est donné pour l'utilité commune. » Les dons spirituels servent à bénir les autres. Il y a du monde qui vont dire, « Amène trop vite. » Les dons spirituels servent à bénir les autres. Vous savez, on est dans une génération où les gens veulent les dons spirituels pour eux, pour eux, pour eux. Les dons spirituels, j'en parlais la semaine prochaine, comment les avoir, comment les manifester, sont toujours pour bénir les autres. Un don spirituel, c'est comme un père qui donne un cadeau à son enfant qui lui donne un frisbee. C'est quoi le rapport? Tu as besoin de quelqu'un d'autre pour l'utiliser. Bon, moi, je trouvais ça très bon. Je trouvais ça excellent. OK, vous êtes durs. Ça va, ça va, c'est correct. Et je pense qu'un des facteurs, souvent de foi, bien que ce soit un don de la grâce, pourquoi est-ce que, quelquefois, on passe à côté de ce que Dieu voudrait faire, c'est qu'on est tellement centré sur nous. Pierre va dire, « Vous avez tous reçu un don. » Et encore une fois, ce n'est pas toujours des dons extraordinaires. « Vous avez tous reçu un don. » Mettez-le au service des autres. Et Pierre et Paul, maintenant, vont enchaîner avec une liste de neuf dons spirituels. Dernière chose que je veux dire avant de regarder ces dons. Il y a dans le Nouveau Testament cinq listes de dons. Donc, il y en a une dans Romain. Il y en a une qu'on va voir ce matin. Il y en a une à la fin. On va la voir la semaine prochaine à la fin d'un Corinthien douze. On en a également dans Pierre, Éphésien. Donc, il y a cinq listes. En tout, il y a une vingtaine de dons spirituels mentionnés, spirituels, ministériels, mentionnés dans la Bible. Et de ces vingt dons, je répète que certains sont peut-être plus spectaculaires, mais d'autres semblent très simples, mais sont aussi importants, sinon plus, pour l'édification commune. Donc, il y a l'hospitalité. Il y a le leadership. Il y a l'enseignement, la générosité, le service, la compassion. Maintenant, voici ce que l'apôtre Paul va dire. Voici les neuf dons spirituels. Si vous êtes toujours là, est-ce que je peux entendre l'alléluia? OK. Paul va dire le premier don à certains données, un don de sagesse. Le don de sagesse, c'est quoi? Le don de sagesse, c'est une communication divine spontanée d'une solution à un problème particulier. Je vais donner quelques exemples de ma vie ce matin, parce que je peux parler seulement de ce que je connais, et d'autres exemples, pour que tu puisses comprendre, démystifier un peu les dons spirituels. Dernièrement, il y a peut-être deux ans, j'ai reçu des menaces de mort. On n'en a pas parlé. J'ai reçu des menaces de mort sur les réseaux sociaux. On a laissé ça aller, et un autre pasteur aussi a reçu des menaces. Et ça l'a effrayé à un pointel qui a appelé la police, un rapport de police. On a des familles, tout ça, et aujourd'hui, on ne sait pas les gens. Et à un moment donné, on était là, et on a l'équipe pastorale, et certains étaient quand même un peu ébranlés. On n'est pas habitués. Des fois, on peut avoir des désaccords, mais on n'est pas habitués de recevoir des menaces. Et autour de la table, on parle de la situation, tout ça. On se demande d'où ça peut bien venir, et pourquoi, et tout ça. Je crois vraiment que Dieu m'a donné un don de sagesse à ce moment-là. C'est-à-dire une solution à un problème, de manière spontanée, de manière comme, c'est pas réfléchissant, pas pire. Alors qu'on parle, j'ai comme dans ma tête, il y a un nom qui pop. Et là, je dis, c'est un faux conte, et derrière cette personne-là, c'est telle personne. Et là, mon équipe m'a regardé, puis je vais vous confesser quelque chose. Mon équipe trouve que j'ai un don spirituel qui n'est pas dans la Bible, qui est le don de soupçonner le mal. Je le confesse. Vous savez, être pasteur, je ne crois pas que tu peux être pasteur d'une grande église et être naïf. Je ne veux pas me justifier, mais moi, ma job, si personne ne voit le Louvenais, moi, il faut que je le voie. Donc, chacun a les faiblesses de nos forces. Quelquefois, ça me met dans le trouble. Et là, mon équipe m'a voté, voyons donc, voyons donc, voyons donc. Et là, à un moment donné, je vous évite les détails, et tout à coup, ça a été dévoilé, c'était bien la personne que j'avais mentionnée. À ce moment-là, moi, j'étais convaincu. Vous savez, quelquefois, tu es là, puis ça dépasse juste le raisonnement, puis c'est très banal. Je n'ai pas commencé à trembler en disant, « Ah, 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 ah. » Vous êtes dans un petit groupe, quelqu'un partage un problème, un besoin. Là, de manière spontanée, Dieu met quelque chose sur ton cœur, tu donnes et claques, c'est la solution. Est-ce qu'il y a des gens qui croient que Dieu conseille encore aujourd'hui? Ça, c'est le don de sagesse. Deuxième don, le don de connaissance. Le don de connaissance, là aussi, ça ressemble beaucoup. Quelquefois, le don de sagesse, connaissance, prophétie, ça peut s'entremêler, là, il ne faut pas être trop dogmatique, mais c'est la communication divine, spontanée d'une information dans une situation particulière. Je vous donne deux exemples. Charles Spurgeon, qui est considéré comme un des plus grands prédicateurs de l'histoire, qui est un baptiste, sécessionniste. Spurgeon, qui a une influence incroyable. Au 18e siècle, il est en train de prêcher à Londres dans son église. C'est un homme très, très terre à terre. Et pendant son message, il pointe la galerie, puis il dit, « Jeune homme, les gants qui sont dans ta poche, tu ne les as pas payés. » Puis il continue à prêcher. Il s'est passé quoi, là? Il y a une bulle au cerveau? À la fin de la réunion, le jeune homme vient voir le pasteur Spurgeon et lui dit, « Comment vous savez? J'ai volé ces gants, mon employeur. » J'ai un homme complètement repentant puis ça l'a amené à Jésus. Il s'est repenti, il a donné sa vie à Jésus. Connaissance. Certains, moi, je pense, quelquefois, c'est plus une connaissance par rapport au plan de Dieu, mais encore une fois, c'est que Dieu amène une information. Je donne un autre exemple personnel. Dans une réunion de prière, il y a quelques années, je suis en train de prier et à un moment donné, je ressens très fort sur mon cœur, puis je me dis, « Peut-être quoi, je prie pour les fusillades dans les écoles, puis je plaide, puis je prie pour les fusillades. » Ce n'est pas une prière qui est sur mon cœur régulièrement, ça sort de nulle part, et je commence, je prie, je prie. On est en même temps à l'église. Je suis en train de prier, je prie, je prie, je prie. Il y a plusieurs personnes. « Jacques, il faut prier. » Et lorsque la réunion se termine, je suis dans ma voiture et j'apprends que c'était la fusillade de Dawson. Quelquefois, Dieu va te mettre quelque chose à cœur, puis on est humain, on ne sait pas si c'est de Dieu ou pas, mais souvent, de foi, Dieu va te diriger à prier pour une situation. Quand Dieu te met à cœur de prier pour quelqu'un, prie pour cette personne. Tu dis, « Oui, mais ce n'est pas de Dieu. Quel mal ça va faire de prier pour quelqu'un? C'est quoi le pire qui peut arriver? » Donc, c'est un exemple, selon moi, de dons de connaissance. Il dit, il y a également le don de la foi, et là, c'est important. Tous les dons, sagesse, connaissance, foi, les chrétiens doivent les manifester, mais c'est vraiment un don particulier pour une situation particulière. Et le don de la foi, ce n'est pas la foi qui sauve. On pourrait dire, c'est quand Jésus parle de la foi qui déplace les montagnes. Le don de la foi, c'est Dieu qui te donne une confiance inébranlable qu'il va accomplir une chose particulière. Un exemple classique pour moi, c'est George Mueller qui s'occupait de plusieurs orphelinats. Une des orphelinats avait 300 enfants. C'était un pasteur, il prenait soin de ses enfants-là avec une équipe et tout ça. Et il dépendait des dons. Et un matin, il se lève, puis finalement, on vient lui dire, le cuisinant lui dit, on n'a rien à manger là, on n'a pas de nourriture, il n'y a rien, 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 rien. Et là, Mueller est là, il y a 300 enfants qui doivent se préparer pour aller à l'école. Et l'histoire nous dit qu'il a fait venir les enfants, il a dit, bon, les enfants, il faut manger, il ne faut pas être en retard à l'école. Donc, il a demandé, les couverts sont mis, il n'y a pas de nourriture. Puis il dit, Seigneur, merci pour la nourriture, merci de pourvoir notre pain quotidien. Amen. Au moment où il dit « Amen », ça cogne à la porte. C'est le boulanger. Le boulanger dit, Pastor Mueller, cette nuit, Dieu a mis un fardeau sur mon cœur, il m'a réveillé à deux heures, je me suis réveillé avec un fardeau que je devais faire du pain pour vous et vos enfants. Je ne sais pas pourquoi, donc je me suis fait à deux heures du matin et j'ai fait du pain. Je ne sais pas si ça répond à un besoin, mais je vous laisse. Il a laissé le pain et au moment où le boulanger s'en va, ça frappe. C'est le laitier. Ça, c'est documenté. Le laitier dit, j'ai un problème, mon camion a brisé devant l'orphelinat et je dois le réparer, mais pour le réparer, je dois le vider. Est-ce que vous accepteriez de prendre toutes mes peintes de lait? Quels sont ceux qui croient que Dieu est bon et fidèle? Dieu est grand, Dieu est grand. Un autre des dons de guérison, encore une fois, j'ai des amis qui ne croient pas que les dons de guérison continuent encore aujourd'hui, mais dès qu'il y a un malin, ils vont prier. Donc, on peut l'appeler différemment, mais je crois qu'il n'y a pas un chrétien sur la terre qui ne priera pas quand son enfant est malade. Don de guérison, les dons sont au pluriel pour la guérison. On ne sait pas trop pourquoi, peut-être que c'est parce que si on parle de guérison physique, émotionnelle, psychologique, ce n'est pas important, Dieu guérit, peu importe. Plusieurs personnes pourraient témoigner de ce que Dieu a fait. Il ne faut pas exagérer, il ne faut pas dire que Dieu guérit tout le monde. Ce n'est pas vrai, Dieu ne guérit pas tout le monde. J'ai quelques mots très, très pastorales dans quelques instants, mais il y a des gens qui pourraient témoigner. Dieu les a guéris, il y a une guérison miraculeuse. Il y a des gens qui avaient une tumeur, la tumeur est disparue. Jeune chrétien, je me souviens d'avoir prié pour un de mes amis qui était vraiment très, très amère sur le fait que j'avais donné ma vie à Jésus et devait se faire amputer la jambe. J'ai prié pour lui et Dieu a sauvé sa jambe. Il marche aujourd'hui. Pas plus chrétien. Vous savez, les miracles n'amènent pas nécessairement au salut. C'est la conviction de péché, la foi, la repentance qui amènent à Jésus. Donc, Dieu guérit encore aujourd'hui. Puis mon mot pastoral, c'est juste de, par rapport à la maladie, parce que lorsqu'on parle à la guérison, oui, on veut allumer notre foi, mais il y a une réalité, les gens qui prient depuis des années et je crois que Dieu guérit et Dieu ne guérit pas tout le monde et il faut regarder que la parole de Dieu, même Paul, vivait avec une maladie. Paul va dire à Timothée, prends soin de ton estomac, bois du vin à cause de ton estomac. Paul va dire, j'ai laissé Trophime malade à Mulet et pas France. Paul avait des gens autour de lui qui étaient malades. La réalité, donc, il faut faire attention et ce n'est pas pour rien que Paul va parler, un Corinthien 15, il va parler de la résurrection parce que la véritable guérison du chrétien, ce n'est pas dans cette vie, c'est la résurrection de ton corps, de gloire pour l'éternité. Donc, là est notre espérance. Je veux juste dire aussi, il y a des chrétiens qui pensent que prendre un médicament ou un traitement ou aller voir le médecin, dans certains milieux, on pense que c'est un manque de foi. Dieu est le créateur de la médecine. Dieu est le créateur de la science. Donc, il n'y a pas de conflit entre la foi et la raison. Et je veux juste dire aussi, il faut faire attention à des gens, quelques fois, qui défient Dieu, qui ne prennent pas leur médicament ou un traitement se disant, Dieu va me guérir. Ça, c'est dangereux. C'est comme tenter Dieu. C'est quand le diable dit à Jésus, lance-toi en bas, puis Dieu ne va pas laisser ça faire, donc il va te sauver. C'est tenter de forcer Dieu à faire quelque chose. Il ne faut jamais faire ça. Est-ce qu'il y a des gens qui croient que Dieu est bon, Dieu est gracieux, Dieu guérirait encore aujourd'hui? Je peux entendre. Amen. Cinquièmement, un autre, la capacité d'opérer des miracles. Souvent, des gens se posent la question, c'est quoi la différence entre un don de guérison et un don de miracle? Je dirais que une guérison divine est toujours un miracle, mais un miracle n'est pas toujours une guérison. Donc, on pourrait dire simplement que c'est une action divine surnaturelle outrepassant les lois de la nature. Un autre exemple historique. Je ne sais pas si vous connaissez Corrie ten Boom. Donc, en Hollande, pendant la Deuxième Guerre mondiale, une jeune fille avec sa famille qui cachait des Juifs et à un moment donné, elle et sa sœur Betsy ont été, en fait, la famille a été capturée et avec sa sœur, elle a été envoyée dans un camp de concentration parce que cette famille-là, c'est une famille chrétienne qui, par principe, par éthique, par compassion, se sont dit on ne va pas laisser les nazis tuer les Juifs donc ils ont voulu les protéger. Évidemment, on leur a dit vous allez partager leur sort. On l'a envoyé dans un camp de concentration. Deux jeunes femmes. Betsy était très malade. Elle avait besoin de vitamines particulières parce que son état de santé était très, très, se détériorait donc elle devait continuellement. Donc, imaginez, vous allez dans un camp de concentration où vous n'êtes à peu près pas nourri et vous devez travailler très, très fort. Donc, l'histoire nous dit, elle raconte ça dans son livre qui est un super livre en passant. Elle raconte qu'elle a réussi, une infirmière lui avait donné avant d'entrer dans ce camp une petite fiole. de vitamines avec une Bible. Elle a réussi à avoir une Bible. Lorsqu'ils sont passés dans un deuxième camp, c'était vraiment très, très, très dangereux. C'était l'extermination finale et tout ça. Donc, elle priait, « Seigneur, aveugle les gardes afin que je puisse entrer dans le camp avec les vitamines pour ma soeur et la Bible. » Et là, j'évite les détails mais finalement de manière surnaturelle. Dieu a fait en sorte qu'elle a passé, elle n'a pas été vue. Et dans son endroit où elle était, lorsqu'elle est arrivée, elle s'est rendue compte qu'il y avait 25 femmes qui souffraient de malnutrition. Puis, elle était sur le bord de mourir. Donc, elle avait un dilemme, elle s'est dit, « Si je donne une goutte à chacune de ces femmes, il me reste des médicaments pour une journée. Si je le garde seulement pour ma soeur, je vais en avoir pour un mois. » Et cette fameuse Bible qu'elle avait emmenée, elles ont commencé à la lire puis elles ont vu ce passage où la veuve, le prophète va vers la veuve et lui dit, « Prends tes pots d'huile puis Dieu va les remplir. » Donc, elle a fait un pas de foi puis elle a commencé à donner des vitamines aux autres femmes. Le lendemain, elle s'est dit, « En restera plus. » Elle a donné des vitamines à toutes les femmes et en restant encore. Et encore, et encore, et encore, et encore, et encore, et encore, et encore. Vous n'avez aucune raison puis c'est vraiment un miracle biblique que Dieu a reproduit. Donc, quelquefois, Dieu fait des choses qui dépassent les lois de la nature. Amen. Je continue. Est-ce que vous êtes encouragés ce matin? OK, restez là. On parle de la prophétie. Hum, je vais aller m'asseoir. OK, on va faire un petit peu de ménage là-dedans. Qu'est-ce que la prophétie? Communication divine spontanée d'une exhortation dans une situation particulière. Exemple. John Piper. Est-ce que vous connaissez John Piper? Super pasteur. John Piper, qui n'est pas un charismatique, il est en train de prêcher, il parle sur les petits groupes. Puis, à un moment donné, il va dire quelque chose comme, par exemple, tout le monde pourrait partir un petit groupe. Par exemple, vous travaillez de l'autre côté dans la grande tour, vous êtes au 34e étage, vous pouvez partir un petit groupe. Évidemment, il dit ça comme ça, au hasard, à la fin de la réunion, une femme qui vient le voir, elle dit, qui vous l'a dit? Je ne comprends pas, elle dit, je travaille dans la tour de l'autre côté de la rue, au 34e étage, et ça fait des mois que je prie pour savoir si c'est la volonté de Dieu que je parte d'un petit groupe au travail. régulièrement, tous les pasteurs vous diront, à un moment donné, on prache, on se prépare comme il faut. Puis, il y a des fois où on sort de nos notes puis des fois, c'est juste comme, on devrait juste rester dans nos notes. Des fois, on dit des choses comme, puis boum, c'est directement pour quelqu'un. Donc, il y a une notion de prophétique que je vais expliquer dans quelques instants puis je veux vraiment, vraiment être très, très, très prudent là-dessus. Je donne deux cas, deux cas personnels. Plusieurs années, je suis invité à prêcher dans une conférence jeunesse. Il y a un groupe qui joue puis ceux du portail, vous me connaissez, je suis quelqu'un qui est ouvert aux choses de l'esprit mais je ne suis pas un mystique. Pour moi, c'est important d'être vraiment grandit bibliquement. Puis avant de prêcher, je dis, je regarde le band puis je dis, savez-vous quoi? Dieu me met à cœur qu'un jour, vous allez vous promener à travers le monde, vous allez faire des concerts, vous allez faire des albums de louanges en français. Puis ce groupe-là est un pack. Il y a 15 ans alors qu'ils étaient inconnus. Juste quelque chose j'avais eu à cœur. Je vous ai dit malheureusement une parole qui s'est avérée prophétique. Il y a quelques mois, j'ai rencontré un pasteur, j'ai croisé un pasteur, j'avais entendu dire qu'il se passait des choses dans une église puis je l'ai confronté, j'ai dit, si tu ne te repends pas, si vous ne vous repentez pas, vous allez vous retrouver à la une du journal de Montréal. Malheureusement, c'est arrivé. Vous savez, il y a des moments où puis je n'étais pas conscient et ce n'est pas après coup qu'on se dit, OK, c'était un avertissement du Seigneur. Donc, je reviens à la prophétie. Quelques déclarations vraiment importantes pour comprendre. La prophétie du Nouveau Testament n'est pas l'équivalent de la prophétie de l'Ancien Testament. Quand Paul parle du don de prophétie, ça n'a rien à voir avec Ésaïe, avec Jérémie, avec Daniel. Deuxièmement, les apôtres du Nouveau Testament sont l'équivalent des prophètes de l'Ancien Testament. Troisièmement, la révélation biblique, elle est accomplie. Donc, il n'y a plus besoin d'avoir de nouveaux apôtres, de nouveaux prophètes. Je vais en parler la semaine prochaine, des apôtres et des prophètes. Je continue. La prophétie du Nouveau Testament n'est pas identique à la prophétie d'Ancien Testament. Elle est analogue, c'est-à-dire qu'il y a des parallèles. Mais encore une fois, c'est vraiment l'apostolat, le fils de l'apôtre qui est l'équivalent dans le Nouveau Testament, qui est l'équivalent de l'office du prophète dans l'Ancien Testament. Pour faire un parallèle, on pourrait dire que la prophétie de l'Ancien Testament, elle est inspirée et infaillible. Quand Esaïe dit « Ainsi parle l'Éternel », c'est inspiré de l'Esprit de Dieu, il n'y a pas de mensonge chez la vérité. Quelqu'un dit « Amen ». Le don de prophétie dans le Nouveau Testament, il n'est pas inspiré, il est inspirant, il n'est pas infaillible, il est faillible. Quand quelqu'un dit « Ainsi parle l'Éternel », « J'ai un gros, 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 très gros, 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 méga gigantesque problème. » Pourquoi? Paul va dire dans le Corinthi 14, on va le voir, que lorsque quelqu'un dit avoir une parole de la part du Seigneur, les autres doivent évaluer. Pourquoi? Parce qu'il peut dire des niaiseries. C'est pourquoi Paul va dire dans le Thessaloniciens « Ne méprisez pas les prophéties, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. » Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de pas bons dans les prophéties qui sont proclamées dans certaines églises. D'ailleurs, avez-vous remarqué acte 21, il y a des anciens qui viennent voir l'apôtre Paul et l'Esprit leur montre que Paul va être lié. Par l'Esprit, ils vont dire « Va pas à Jérusalem » et Paul va y aller pareil. Pourquoi? Donc, encore une fois, ce n'est pas quand le Saint-Esprit met une parole. Quelqu'un dit « Comment savoir que c'est vraiment de Dieu, tu ne sauras jamais? » C'est pourquoi il faut toujours évaluer à la lumière de la parole de Dieu. Quelqu'un dit « Amen ». C'est comme à la maison, nous, on n'est pas branchés au système d'eau de la ville, on a une pointe d'eau. Lorsque l'eau, elle monte, je dois, je ne trappe pas sable. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de sable de mélangé avec l'eau. Dans les paroles, Dieu parle aujourd'hui au travers de ses enfants, mais c'est important d'avoir le discernement parce qu'il y a beaucoup de sable dans ce qu'on dit parce qu'on est humain, on est charnel, on est pécheur. Donc, c'est pourquoi il y a un discernement des esprits. Je vais y revenir. Une prophétie ne devrait jamais guider ta vie. C'est la parole de Dieu qui devrait guider ta vie. Je me souviens, lorsque j'étais au collège biblique, il y a un jeune homme qui était là et on devait parler de notre témoignage et le directeur lui dit « Toi, pourquoi tu fais des études bibliques? » Il dit « Parce que ma mère m'a prophétisé que je serais pasteur un jour. » Non, retourne à la maison. Ok, on va t'empérer. On espère. On espère. Mais tu dois avoir la conviction dans ton cœur. Tu ne dois pas te faire former à devenir pasteur parce que quelqu'un l'a dit. Tu dois avoir l'appel. Tu dois avoir cette conviction dans ton cœur. Mais évidemment, on voudrait tous que nos enfants servent le Seigneur. Amen. Donc, c'est important de comprendre. Le mandat de l'Église n'est pas de prophétiser. C'est d'enseigner la parole de Dieu. Paul dit à Timothée, il ne dit pas « Prophétise ». Il dit « Enseigne la parole de Dieu ». Donc, c'est quelque chose de vraiment important. Je termine avec une citation d'un théologien réformé, Wayne Grudem, qui va dire la chose suivante. « La prophétie dans les Églises ordinaires du Nouveau Testament n'était pas égale à l'Écriture en autorité, mais était tout simplement un rapport très humain, parfois partiellement erroné, de quelque chose que le Saint-Esprit amenait dans l'esprit de quelqu'un. » C'est pourquoi, deux choses, je répète. Si quelqu'un, tu as l'impression que Dieu met une parole sur ton cœur, tu ne devrais jamais dire « Ainsi parle l'Éternel ». Parce qu'il n'y a personne ici qui est inspiré et infaillible. Deuxièmement, on ne devrait jamais parler à la première personne. « Mon enfant, mon enfant, je suis avec toi ». Lorsque Dieu met une parole sur mon cœur, je suis très prudent parce que je peux me tromper et je dis « J'ai l'impression que Dieu dépose quelque chose sur mon cœur et quelqu'un dit « Oui, mais il me semble qu'il faudrait que tu mettes un petit peu plus de crémage pour que ça fasse plus prophétique. » Si c'est prophétique, ça va faire écho au cœur de la personne. Ça va transpercer. Vous savez, moi, dans les prophéties que j'ai reçues, celle qui a le plus transpercé mon cœur, c'est un pasteur baptiste qui, officiellement, ne croit pas au don de l'esprit. Un jour, il est venu et il m'a parlé et il a dit des choses sur ma vie. Ça m'a encouragé, ça m'a ébranlé. C'est quelqu'un qui ne tremblait pas et on n'a pas besoin. Vous savez, les chrétiens, on sent que pour se donner de l'autorité, il faut qu'on en rajoute. Si c'est vraiment de Dieu, tu n'as pas besoin d'en rajouter. Laisse Dieu faire son travail. Donc, oui, je crois, encore une fois, que Dieu parle. Je crois que Dieu peut encourager. Mais il faut être prudent parce qu'il y a tellement d'abus. Tellement d'abus. Et c'est pourquoi le prochain don, c'est le discernement des esprits. c'est-à-dire la capacité de discerner l'influence spirituelle derrière les choses, derrière les personnes, derrière les circonstances. Vous savez, il y a trois influences. Est-ce que c'est divin, est-ce que c'est malin ou est-ce que c'est humain? C'est comme le jeune homme de l'Église qui regarde la plus belle fille de l'Église et qui va la voir et qui lui dit « Dieu me donne une parole, tu vas être ma femme. » Le discernement de la jeune fille va lui dire « Non, ça c'est humain. » C'est important dans les affaires. Il y a du monde ici qui vous êtes dans les affaires. Quelquefois, il y a une opportunité d'affaires, ça semble tellement trop beau pour être vrai. Quelquefois, le diable ouvre des portes. C'est important d'avoir le discernement spirituel. Un jour, mon épouse et moi, on avait un projet et on travaillait et on s'acharnait et on persévérait. Un jour, elle me dit « Est-ce que tu n'as pas l'impression qu'on veut défoncer une porte que Dieu a fermée? » Donc, le discernement, c'est important. Je suis presque terminé. Un autre, diverses langues et l'autre, l'interprétation des langues. Les langues, c'est quoi? C'est la communication divine spontanée de messages dans une langue étrangère inconnue. Je sais des gens, on est dans les dons spirituels. Je vais reparler de toute la notion du baptême du Saint-Esprit, la théologie pentecôtiste. On va regarder ça ensemble. Je vais enseigner déjà un mardi. Il y a des choses là-dedans qu'on challenge. Ici, on est vraiment dans les dons de quoi l'apôtre parle. Ici, c'est important de comprendre. On parle de ce qui s'est passé à la Pentecôte. À la Pentecôte, tout à coup, ils ont commencé à parler, à offrir une louange à Dieu dans une langue qu'ils n'avaient pas apprise. Donc, les apôtres, certains ont commencé peut-être à louer Dieu en arabe, l'autre en latin, des langues. Il y a un miracle où il y a une communication qui se fait et les gens qui pensent, l'arabe qu'ils pensent, qu'ils entendent. Comment ça se fait qu'ils louent Dieu dans ma langue? Et là encore, c'est un miracle que quand vous lisez les récits missionnaires, c'est des choses qu'on voit sur ce champ missionnaire. J'ai un exemple plus proche de nous. Jack Hayford dans un avion. Il est assis et il y a quelqu'un à côté de lui, un homme d'affaires, un jeune homme, qui commence à discuter avec lui. L'homme lui dit, finalement, il parle de ses racines, c'est un aborigène et tout ça, bon, sa tribu. Et Jack Hayford a vraiment quelque chose de très fort sur son cœur de dire, commence à parler. Et là, c'est un peu délicat parce que tu es là, tu te dis, est-ce que c'est moi, c'est pas moi, est-ce que je vais avoir l'info, est-ce que je vais... Puis il demande au jeune homme, il dit, écoute, peux-tu juste dire quelques mots et tu me diras si ça fait du sens pour toi? Puis il a commencé tout d'un coup, Dieu lui a donné un don de langue, il a commencé à parler et le jeune homme a dit, wow, ça fait des années que je n'ai pas entendu mon dialecte maternel et de te parler d'une lumière qui se lève et là, ça a ouvert la porte justement à parler de Jésus à... Dieu fait des choses surprenantes quelques fois. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui arrive à tous les jours? Non. Dans ce cas-là, le don des langues, c'était vraiment une langue étrangère inconnue de celui qui la nomme. Et c'est pourquoi il va se dire dans un contexte où il doit y avoir interprétation. Donc, quelquefois, l'autre don, c'est si par exemple la personne ne comprend pas l'interprétation, je vais y revenir. Est-ce que je peux entendre un autre Alléluia? Et alors que les musiciens viennent me rejoindre. Mais, c'est un seul et même esprit qui opère toutes ces choses distribuées à chacun en particulier comme il le décide. Ce matin, on met la table. On va aller dans le plus concret. Il y a beaucoup de choses à voir. Je vais tenter de répondre à toutes les questions sur les dons spirituels. Ce matin, c'est simplement une présentation de base. Qu'est-ce que les dons spirituels? Mais quels sont ceux qui aspirent à avoir dû agir dans leur vie? Et en terminant l'énumération, l'apôtre Paul va dire c'est le Saint-Esprit qui le fait comme il le décide. Comme il le décide. Il faut être prudent. Personnellement, opinion personnelle, je ne crois pas que les dons sont permanents. Qu'est-ce que je veux dire? Dans ma vie, Dieu s'est servi de certaines situations pour manifester quelquefois un don, quelquefois un autre don. j'ai des gens autour de moi. Mais ce n'est pas parce que tu pries pour une personne une fois et Dieu va guérir que je pense que tu possèdes le don de guérison. Sinon, on va à l'hôpital et guérir tous les malades. Je pense que Dieu donne dans sa grâce un des problèmes souvent des théologies charismatiques. C'est qu'on a fait des méthodes. On a fait des méthodes. On veut s'attribuer des dons. Je pense que Dieu donne. Quelquefois, il y a des gens, il va te donner un don de sagesse. Tu n'en auras pas d'autres de ta vie ou peut-être que tu vas en avoir. Mais Dieu donne comme il le décide. Donc, c'est important. Je ne crois pas. Les gens posent la question quand je possède le don. Je ne crois pas que c'est un don de la grâce. Est-ce que ça veut dire que Dieu ne peut pas donner plus régulièrement un don à une personne? Dieu peut le faire. Il fait ce qu'il décide. Donc, je me méfie des méthodologies. La liste aussi, je ne crois pas et les commentateurs ne croient pas que la liste est nécessairement exhaustive. Dieu fait plein de choses de différentes manières. Une des choses que j'entends depuis des années, j'étais très, très sceptique. Très, très, très sceptique. J'entendais parler de musulmans qui ont un rêve. Jésus leur apparaît en rêve et donne leur verre à Jésus. Ça fait des années que j'entends ça et je me disais, vous savez, moi, je me méfie des gens qui ont des rêves et des songes et interprètent mon rêve. Non, lis la Bible. Des gens ici, comme j'ai un rêve, qu'est-ce que Dieu veut me dire? Il veut dire, lis la Bible. Mais qu'est-ce que veut dire ce rêve? Ça veut dire que tu as trop mangé de gâteau avant de te coucher. C'est ça que ça veut dire. Donc, on est dans les... Souvent, on est beaucoup dans les... Mais ça ne veut pas dire que faut, c'est la voie facile. Donc, je reviens. Et je suis tombé sur un article de Gospel Coalition. Gospel Coalition, en passant, qui n'est pas un site charismatique, ce n'est pas une gang, ce n'est pas une tribu charismatique, néo-réformé. Pour ceux qui font un peu de théologie, néo-réformé, continuationniste. Donc, c'est eux qui ont la vérité. Et la réalité, c'est que il y avait un article, justement, sur des études qui ont été faites sur des musulmans qui ont donné leur vie à Jésus. Puis, une étude disait sur 700 qui ont donné leur vie à Jésus dans une région de la Turquie, le tiers disent avoir vu dans un rêve un personnage habillé en blanc leur disant être la vérité. Dans certains endroits en Afrique, c'est documenté, si vous cherchez sur... Ce n'est pas quelque chose que j'ai lu, que j'ai entendu quelque part, puis c'est documenté. Il y a des recherches qui sont faites, qui ont été faites. En Afrique, dans une certaine région, dans l'Église, 40 % des gens se sont convertis suite à un rêve. Pourquoi? Dans certains pays musulmans, les missionnaires ne peuvent pas entrer. Il n'y a pas de manière de prêcher l'Évangile. C'est très, très difficile. Mais moi, je crois que Dieu a un peuple nombreux parmi les musulmans. Dieu a un peuple nombreux. Et l'exemple d'un cas que j'ai lu, un homme qui arrive le matin, il va au camp de réfugiés, puis il dit, là, l'homme est un peu fâché, puis il dit, il se passe des choses, je ne comprends pas. Finalement, il y a souvent, vous savez, il y a des pasteurs qui ont comme un autre travail, qui sont que ce soit des enseignants, mais en fait, c'est des missionnaires, mais cachés. Et là, finalement, on lui amène un pasteur. Et le pasteur lui dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, cette nuit, j'ai eu un rêve d'un homme à Biamblant. Puis cet homme-là me dit, je suis l'alpha et l'oméga. Il dit, je suis le chemin vers Dieu. Puis je ne comprends pas. Puis l'homme lui dit, est-ce que tu as déjà lu la Bible? C'est quoi la Bible? Donc, en ce temps, prends le texte, prends la Bible, parce que vous savez, le Saint-Esprit va toujours t'amener à la Bible. Toujours, 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 toujours. Il va lui montrer le passage d'Apocalypse, lui explique ce que Jésus a fait, Jésus qui est le Fils de Dieu. Jésus qui a eu cette vie parfaite aux vieillissances, qui est mort pour lui, qui est ressuscité, qui est le Fils de Dieu, qui est le commencement et la fin, qui est le Seigneur de toutes choses, qui dans sa grâce veut pardonner ses péchés, lui donner un nouveau départ. Et cet homme-là donne sa vie à Jésus. Je vous rappelle que dans certains pays musulmans, donner sa vie à Jésus, c'est une sentence de mort. Donne sa vie à Jésus. Repart et revient une heure avec dix de ses amis qui ont eu un rêve similaire. Et je vous dis, moi je suis un sceptique. Si je le mentionne ici, c'est parce que c'est solide, parce qu'on en entend des affaires sur Internet, on en voit des choses. Mais présentement, il se produit quelque chose, puis il y a des frères et des sœurs ici, le pays arabe qui pourrait le témoigner. Il y a des centaines et des milliers de musulmans qui donnent leur vie à Jésus suite à un rêve. Mais le rêve n'est pas suffisant. C'est toujours la parole de Dieu qui t'amène, qui convainc, puis le Saint-Esprit va te convaincre de pécher de justice et jugement. Mon point, c'est que le Saint-Esprit fait ce qu'il veut. Je termine avec ces deux conseils. Souvent, on va dire, il ne faut pas mettre Dieu dans une boîte. Je suis d'accord. Cela étant dit, si j'ouvre ma boîte et j'ai un grille-pain, à l'extérieur de la boîte, mon grille-pain ne va pas devenir une cafétière. Que veux-tu dire, pasteur Gaétan? Merci de poser la question. Souvent, les gens vont dire, ne mettons pas Dieu dans une boîte, c'est comme pour dire que tout à coup, ça devient un power. même hors de la boîte, même si on est ouvert à ce que Dieu peut faire, même si Dieu est Dieu, Dieu demeure toujours Dieu, il demeure toujours fidèle à lui-même. Dieu, continuement, le Saint-Esprit va toujours faire deux choses. Il va toujours glorifier Jésus et t'amener à la parole de Dieu. Glorifier Jésus, t'amener à la parole de Dieu, glorifier Jésus, t'amener à la parole de Dieu. Tout ce qui est manifestation spirituelle, qui ne glorifie pas Jésus et qui ne t'amène pas à la parole de Dieu, ne vient pas du Saint-Esprit. Le but de cette série n'est pas de s'ouvrir aux dons spirituels, mais c'est de t'inciter à ouvrir la parole de Dieu, que tu comprennes quel est ton équipement, que tu comprennes que par la grâce qu'il veut faire dans ta vie, que tu comprennes ton identité et que Jésus soit glorifié dans ta vie. Amen. Alléluia. Alléluia.